Comment faire pour avoir un joli teint clair avec la crème de coco butel? Alors, c'est ça la question du jour. Quelle huile on peut utiliser dedans pour avoir un joli teint clair avec la crème coco butel qui sent bon, qui n'est plus à présenter, comme je l'ai dit toujours? Il y a l'huile sous carotte. Ça, c'est nourrissant et classissant. Tu peux mélanger en plus les deux sent bon. Donc, du coup, ça fait aller ensemble, tu mets dedans. Déjà, si tu achètes un produit, si tu as la possibilité de sentir, il faut sentir déjà pour voir si ça sent bon. Parce que si ça sent pas bon, là, c'est même pas la peine. Donc, si le deux te convient, tu mets dedans. Donc, voilà, tu peux mélanger ça dedans pour avoir un joli teint clair, sans tâche. Il y a huile aussi, éclair, c'est sans antitâche, c'est de hauglitation que j'avais présenté avec la première vidéo. Tu peux mélanger ça aussi dedans. Il y a huile au curcuma. Curcuma, adouci, éclair, c'est sans tâche, sans défaut. Tu peux mettre ça dedans. Mais, il y a quelqu'un qui dit que ça l'a fait transpirer, mais beaucoup, beaucoup. Donc, si tu vois que la crème te fait transpirer beaucoup, tu vas prendre la moitié, tu laisses ça des côtés. Tu mets pas d'huile dedans, mais la partie à utiliser le soir, ça, tu vas mettre beaucoup d'huile, éclaircir ça dedans. Et tu vas bien mélanger. Tu déposes, tu appliques ça le soir au coucher, là, comme ça. Même si tu transpires là, c'est dans ton lit, tu vas transpirer. Les gens vont pas voir. Donc, tu fais ça pendant quelques mois, tu vas voir les résultats. Tu vas avoir une jolité clé.